bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve pour une toute petite vidéo je voulais vous présenter un petit lot que j'ai gagné dans le calendrier de l'avent de sosso donc sosso qui a sa petite chaîne sur youtube je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre de description et sosso voilà cette année démarre youtube et elle a décidé de faire un calendrier un calendrier de l'avent et je trouve ça très généreux de sa part parce que pour l'instant elle n'a pas beaucoup d'abonnés elle n'est pas encore à 400 abonnés et elle nous fait franchement un magnifique cadeau parce que faire un calendrier de l'avent ça comporte 24 cases c'est 24 petits cadeaux et comme elle vous l'a expliqué dans ses vidéos si vous la suivez tout est de sa poche elle achète tout ou alors elle a tout fabriqué mais ce qu'elle a fabriqué il a bien fallu qu'elle achète le matériel pour le faire et je trouve ça franchement très généreux de sa part et moi j'aime bien ces vidéos elle est trop rigolote il n'y a pas il n'y a pas une vidéo que je regarde de sosso où à chaque fois voilà je rigole parce que elles se font des bis bis avec son mari dans les vidéos et franchement c'est deux grands enfants donc j'ai eu le bonheur dans ce calendrier de l'avent en fait de pouvoir gagner un petit lot alors j'ai déjà enlevé l'enveloppe mais c'était envoyé dans une dans une enveloppe papier bulle donc super bien protégé alors je pense que la petite carte que sosso m'a mise pour accompagner ce lot que j'ai gagné je pense que c'est une petite fabrication de sa part elle est elle est trop jolie cette carte elle représente des petits lapins et petits lapins c'est le surnom de son mari en plus c'est trop rigolo et ouais j'aime j'aime beaucoup ce petit truc et je pense que ce qui est inscrit sur le côté c'est en anglais mais je pense que c'est un chant de noël alors elle me met coucou didine bien que tu ne sois pas trop noël je te remercie d'avoir participé à mon calendrier de l'avent mon mari et moi te souhaitons de belles fêtes de fin d'année j'espère qu'en 2024 on pourra se rencontrer tout plein de bisous à bientôt sosso oui sosso oui oui moi aussi moi aussi j'aimerais bien qu'on se qu'on arrive à trouver un moment pour pouvoir venir voir les alsaciens 1 n'est ce pas et puis en même temps faire comme on dit d'une pierre deux coups venir voir où habite jacques en même temps parce que vous n'êtes pas loin l'une de l'autre et ça me ferait très plaisir de pouvoir venir vous voir toutes les deux enfin qu'on s'organise ça mais par rapport à mon boulot bossant les week-ends maintenant je sais pas trop comment on va pouvoir faire parce qu'entre ton boulot et celui de jacky ça va être un peu compliqué alors qu'est ce que j'ai gagné bah moi j'ai gagné un dp et sonia elle était mort de rire quand elle a fait la vidéo parce que dans ce calendrier de l'avent il ya plein de choses il ya des choses aussi pour le point de croix moi j'aime bien le point de croix j'aime bien le dp aussi mais évidemment c'est un calendrier de l'avent donc c'est un calendrier noël donc fallait bien s'attendre à ce qu'il ya des choses de noël et évidemment elle a éclaté de rire parce que quand elle a ouvert le petit papier évidemment c'est un diamant de painting de noël et oui bon mais j'ai dit à son sauce c'est pas grave je l'ai gagné en plus c'est un petit truc donc oui je vais le faire il n'y a pas de souci là dessus alors et oui c'est une tête de père noël marqué mary christmas qui comporte cinq couleurs j'ai une toute petite toile en 21 par 21 qui est tout en strass donc ça va être un petit projet sympa bon ça c'est une petite gourmandier c'est un petit chocolat de noël merci alors j'ai l'auto le kit alors là le carré de col il est immense pour la taille de la toile c'est fou ça la toile voilà donc voilà un petit papa noël bon je vais le faire le petit papa noël voilà il tourique avec son grenier rouge et au niveau des couleurs donc il y en a cinq donc voyez bien je peux les ouvrir c'est que des strass et les couleurs bah vous les voyez du argenté du rouge du vert et un petit peu de brun voilà sympa et en plus je sais plus j'étais la cinquième ou sixième au niveau du calendrier de l'avant je sais plus je sais plus si c'est un tout si je m'en rappelle plus tu me le mettra dans les commentaires sociaux si si tu t'en rappelles voilà et bien écoutez moi sur ce je vais vous laisser je remercie encore énormément sosso d'avoir organisé ce calendrier de l'avant et puis de nous de nous partager autant de cadeaux comme ça franchement c'est très très généreux de sa part abonnez vous à sa chaîne franchement vous allez pas le regretter et en plus elle a des mains en or elle fait du bricolage elle avait fait plein 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 de choses pour le marché de noël ils ont pas eu de peau parce que il a fait super froid mais elle elle bricole elle est inventive franchement moi je fais quelques petites choses mais elle a encore une imagination plus débordante que la mienne donc surtout n'hésitez pas abonnez vous à sa chaîne vous ne écoutez sur ce je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et bisous sosso bon ben voilà en fait je vous retrouve avec la toile terminée et oui j'avais dit à sosso que je la ferai et puis je me suis dit aussitôt après la vidéo bah j'avais rien de spécial à faire donc je me suis dit pourquoi pas la faire donc voilà elle est terminée merry christmas voilà bon j'ai mis à peine à peine à peine trois quarts d'heure pour la faire moi je prends je prends mon temps et puis comme ma vue baisse beaucoup voilà je pose pas les diamants aussi vite que je le faisais il ya trois quatre ans voilà bah elle est quand même tout mignon ce petit ce petit père noël mais bon après ce que je regrette c'est comme beaucoup dans beaucoup de diamants painting voilà c'est que là en fait le père noël voilà sa barbichette ses cheveux tout ça c'est blanc et il nous met des diamants strass voilà voyez là c'est des diamants couleur argent et en fait le bonhomme de fin le bonhomme le père noël ça le fait gris donc je trouve que sur ce genre de toile ce serait bien d'avoir des abbés des abbés blancs ça ferait quand même beaucoup plus sympa voilà les petites moufles mais c'est vrai que toute cette partie du visage là en abbé blanc ce serait quand même mieux mais bon les fabricants ont un petit peu de mal avec ça voilà c'est pas faute pas faute de l'avoir déjà dit plusieurs fois parce que j'ai déjà eu ce genre de problème et je trouve je trouve ça vraiment vraiment dommage sur ce genre de produits comme la petite gorgeous que j'avais fait là qui est assis sur une balançoire et en fait ce qui tient le balançoire c'est un gros nuage et le gros nuage était en diamants en diamants strass gris comme ça et moi j'ai mis des abbés blancs et franchement ça fait beaucoup mieux voilà mais voilà sinon ma petite so-so ça y est j'ai réalisé la petite toile de papa noël voilà et puis je te remercie encore énormément et puis comme je vous ai dit un surtout abonnez-vous à sa chaîne franchement vous n'allez pas le regretter voilà je vous fais des bisous à tous et encore merci so-so à bientôt à bientôt